Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à démontrer que deux plans sont parallèles. Ici on va utiliser des notions vectorielles, on va donc démontrer le parallélisme de nos deux plans en utilisant des vecteurs. Alors, quelles sont les données de cette énoncée ? On nous dit qu'on a I, J et K qui sont respectivement les milieux de S, A, donc I milieu de S, A, J milieu de S, B et K milieu de S, C. A partir de là, on doit pouvoir démontrer que le plan I, J, K est parallèle au plan A, B, C. Alors on va déjà aller tracer ces deux plans pour mieux les visualiser sur la figure. Voilà donc le plan I, J, K qui passe par les milieux respectifs des arrêtes latérales, donc I, J et K. Et également le plan ABC, que j'ai également assuré. Alors en fait, le plan ABC, c'est la base de notre pyramide, on aurait pu assurer toute la base. Donc, on voudrait démontrer en tous les cas que ces deux plans, ici marqués en orange, sont parallèles. Alors pour cela, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit que pour démontrer que deux plans sont parallèles, sont parallèles, il suffit de montrer que deux vecteurs non collinéaires de l'un sont respectivement collinéaires à deux vecteurs non collinéaires de l'autre. Alors ça fait beaucoup de collinéaires, tout ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que je vais prendre, je vais choisir deux vecteurs qui s'appuient sur le plan I, J, K et qui ne sont pas collinéaires. Et je vais faire de même avec deux vecteurs du plan ABC qui ne sont pas collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça ne marche pas et on risque de se retrouver dans une situation où on n'a pas nécessairement le parallélisme. Donc, il est bien important de choisir deux vecteurs non collinéaires sur l'un et deux vecteurs non collinéaires sur l'autre. Mais il y aura en plus une correspondance respective entre chacun de ces vecteurs. C'est-à-dire que chacun de ces vecteurs, si je prends un des vecteurs choisis pour I, J, K, eh bien il doit lui-même être collinéaire avec un des vecteurs choisis pour ABC. Et je recommence avec un deuxième couple de vecteurs. Alors, on voit venir les choses et on aurait envie de dire, comme ça en regardant la figure, que I, J, le vecteur I, est collinéaire au vecteur AB. Ça me ferait déjà un couple. Si j'arrivais à en trouver un deuxième, ça serait gagné. Eh bien, par exemple, J, K, pourrait être collinéaire au vecteur BC. Eh bien, dans ce cas-là, j'aurai là I, J et J, K, qui sont deux vecteurs non collinéaires de l'un et qui sont respectivement chacun collinéaires à deux vecteurs de l'autre. Et ces deux vecteurs de l'autre ne sont pas collinéaires non plus. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà démontrer qu'on a un premier couple de vecteurs collinéaires. Et on va commencer par prouver que I, J et AB sont collinéaires. Alors, pour le faire, eh bien, on va se placer dans le triangle SAB. On va faire, en gros, de la géométrie dans le plan. Et on va faire des petits calculs vectoriels dans le plan SAB. Alors, on voudrait prouver que I, J et AB sont collinéaires, c'est-à-dire qu'on voudrait prouver qu'il existe un réel K, non nul, tel que I, J égale K fois AB. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout naturellement partir de I, J, qu'on va modifier. Et à la fin, on doit avoir K fois, donc quelque chose, fois AB. Si on arrive à ça, eh bien, on aura bien prouvé que I, J et AB sont collinéaires. Et donc, on aura déjà notre premier couple de vecteurs collinéaires. Donc, commençons par modifier l'écriture de I, J. Alors, on va appliquer la relation de Schall et on va faire, déjà, intervenir ici le point S. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va être amené nécessairement à utiliser nos hypothèses. Nos hypothèses, c'est le fait que I et J sont respectivement au milieu de SA et SB. On a bien dit S, ce qui veut dire qu'il faudrait faire intervenir S pour pouvoir utiliser cette hypothèse. Donc, en utilisant la relation de Schall, on fait intervenir S. Ça nous fait IS plus SJ, toujours en vecteur. Alors, IS, là IS, eh bien, du coup, on va pouvoir maintenant utiliser notre première hypothèse. Vu que I est milieu de AS, eh bien, vecteur IS est égal à 1,5 du vecteur AS. Donc, je peux remplacer IS par 1,5 de AS. Et je vais faire à peu près de même avec SJ. SJ qui est ici. SJ, vu que J est milieu de SB. On a SJ, vecteur SJ, qui est égal à 1,5 du vecteur SB. 1,5 de SB. Alors, on a un coefficient 1,5 ici, un coefficient 1,5. On peut donc factoriser par 1,5. Ça fait 1,5 de AS plus SB. Mais AS plus SB, avec la relation de Schall, ça nous fait AB. Soit 1,5 de AB. Eh bien, voilà. On a prouvé que IJ égale un réel, un réel K, fois AB. On a donc prouvé que IJ et AB sont collinaires. On a donc notre premier couple de vecteurs collinaires. On a dit qu'il nous en faut un deuxième pour pouvoir appliquer la propriété. Alors, ce deuxième, on avait choisi vecteur JK, qui est donc un vecteur de IJK, avec vecteur BC, qui est donc un vecteur de ABC. Et on va donc prouver que vecteur JK et vecteur BC sont collinaires. Mais on ne va pas le refaire. On ne va pas le refaire parce que la démonstration est strictement la même. On décomposerait de la même manière JK en JS plus SK. Et on arriverait de la même manière au coefficient 1,5 pour prouver que JK égale 1,5 de BC. Alors, vu que c'est la même chose, on ne va pas le refaire. On va simplement écrire, on démontre de même que JK et BC sont collinaires. Voilà, on a donc nos deux couples. On peut mettre en marche la propriété, puisque on vient de prouver ici que deux vecteurs non collinaires de IJK, qui sont IJ et JK, sont collinaires respectivement à deux vecteurs non collinaires de ABC, qui sont AB et BC. Voilà donc qui est noté, avec nos deux vecteurs non collinaires de l'un, qui sont respectivement collinaires à deux vecteurs non collinaires de l'autre. On peut conclure. IJK et ABC, les plans IJK et ABC, sont donc parallèles. Cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501